Bonjour à tous, ici Ozone Grif pour bien débuter dans Distant Worlds Universe. Donc le jeu vient de sortir et comme je vous avais déjà expliqué, c'est un jeu qui est assez gros, assez complexe. Donc quand on débute, on est souvent un petit peu perdu dans ce jeu et je vais vous présenter 2-3 astuces qui vont vous permettre de démarrer sans être trop submergé d'informations. Dans les options, alors quelles sont les options que je recommande ? Le Star Density, vous pouvez le mettre tout en bas, parce que c'est juste de l'affichage et ça consomme beaucoup de ressources. Le Framerate, retirer Unlimited, mettez 30. Vous pouvez laisser les Nébuleuses en faible. Pour l'affichage, au niveau Galactique, je vous conseille de désactiver Military, Spaceport, Other Bases, Civilian, Chips. Ça permet d'avoir une vue Galactique quand vous êtes complètement dézoommé, qui est un peu plus clair. Ça après, c'est au feeling. C'est l'automation qui va être importante. Donc les taxes des colonies, cochez-le. C'est du micromanagement. Les policies, décochez-le. Vaut mieux les laisser par défaut. Le ship design, cochez-le. Parce que ça, ça prend énormément de temps, il faut bien connaître le jeu. Donc les designs, il vaut mieux le laisser cocher. Trop recrutement, cochez-le. C'est pareil, c'est du micromanagement. Laissez l'IA, elle s'en occupe très bien. Fleet Formation, décochez-le. Il vaut mieux gérer les flottes vous-même. La recherche, cochez-le. Tant que vous n'avez pas une bonne vue sur comment fonctionne le système de recherche, il vaut mieux laisser l'IA gérer. Caractère, location, cochez-le. Les agences et du micromanagement, l'IA se débrouillent très très bien pour choisir le meilleur endroit où les positionner. Genre un chef de colonie, elle va les placer automatiquement sur les colonies. Donc après, on a la partie à droite. Colonisation, je vous conseille de le mettre en contrôle manuel. Vous pouvez coloniser les planètes manuellement, il y a plein d'outils pour vous assister, donc pas besoin de l'automatiser. Shipbuilding, laissez-le manuel aussi. Pareil, il y a des assistants, ça ne sert à rien de l'automatiser. Les missions d'intelligence, je vous conseillerais de le laisser en manuel. Pas de mission d'intelligence, tant que vous n'avez pas le jeu bien en main. Attaquer les ennemis, laissez-leur en manuel, surtout, très important. Vous devez maîtriser quand vous attaquez un ennemi, parce que sinon vous allez avoir des vaisseaux ou des flottes qui vont disparaître. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, et c'est parce que l'IA l'a envoyé lancer des attaques. Donc laissez-le sur le contrôle manuel. Les diplomatiques gifts, vous pouvez l'automatiser. L'IA va se débrouiller, elle va envoyer de l'argent pour essayer de relever votre niveau diplomatique. Les traités, laissez-leur en contrôle manuel. Vous pouvez faire ça, prendre le temps, gérer les traités, il n'y a pas besoin d'avoir des traités qui s'ouvrent et qui se ferment en permanence. War and Trade Sanctions, laissez-leur en manuel, c'est à vous de déclarer la guerre et c'est à vous d'éventuellement déclencher des sanctions commerciales. Colony Facility Buildings, ça, automatisez-le. A chaque fois qu'il y a des planètes, que vous avez des ressources, le jeu va acheter les merveilles, va acheter les bâtiments dans les villes. C'est du micro-management, donc vous pouvez l'automatiser sans problème. Et ensuite, les missions pirates, je vous conseille de le mettre en manuel. Surtout que de toute façon, on ne va pas mettre les pirates, donc voilà. Ensuite, dans l'Empire Settings, un truc important, tout en haut, il y a le Default Engagement Stances, auto et manuel. Donc le manuel, il est déjà en autre Default Stance partout, ça vérifiez bien. Je vous conseille de faire pareil pour l'auto. Ça, en gros, c'est quand un vaisseau est automatisé, il va attaquer par défaut toutes les cibles qui se trouvent dans le même système que lui. Et parfois, vous avez envie de changer la stance, c'est-à-dire que vous voulez qu'il reste, par exemple, autour d'une base et qu'il n'y bouge pas. Si vous avez ça par défaut, je crois que par défaut, voilà, c'est un gage, système, target, ça va remettre systématiquement cette stance-là et vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Donc mettez-le à no change, je vous le conseille, ça va vraiment éclaircir le jeu. Le reste, n'y touchez pas. L'attaque overmatch, par défaut, il est à 2 pour 1, c'est bien, moi je le mets à 1 pour 1. Ça, c'est pour que l'IA sache si elle peut se permettre de lancer une attaque ou pas, ça change, ou plutôt de fuir. Pour les ruines, vous pouvez le laisser par défaut, moi je le mets en Investigate Reportive Discoveries. Dès qu'un explorateur découvre quelque chose dans l'espace, il va automatiquement lancer l'investigation et il va vous dire ce qu'il a trouvé. Si vous le mettez en Ask What To Do, c'est ce qu'il y a par défaut, il va, vous allez avoir des pop-up en permanence, c'est pas très agréable parfois, bon. Après c'est vous qui voyez. Newly built chips are automated, ça par défaut c'est coché, je vous le conseille de le laisser coché. Et le suppress all pop-ups, décochez-le, je crois qu'il n'est pas coché non plus par défaut. Message Settings, donc la partie de gauche, Scrolling Messages, cochez tout, ça c'est important d'avoir plein d'informations. Donc en gros, le Scrolling Messages, ce sont les messages qui sont tout en haut de l'écran, ça vous informe sur ce qui se passe dans l'univers, et c'est bien d'avoir toutes les informations qui défilent. Le pop-up messagiste, ce sont les messages qui apparaissent à droite, et là je vous conseille d'en décocher deux. Under Attack Civilian Ships et Under Attack Exploration Ships. Les vaisseaux d'exploration, ça passe son temps à se faire attaquer, mais de toute façon ils sont très bons pour esquiver, donc ça sert à rien d'être informé quand ils sont attaqués. Et pareil, les Civilian Ships, ils se font attaquer régulièrement, c'est pareil, décochez-le, ça sert à rien d'être informé. Mais ce qui est plus important, c'est de savoir quand une base est attaquée. Une base, ça, ça coûte plus cher, et c'est souvent dans votre espace. Ensuite, quand vous démarrez un nouveau jeu, le premier écran qui apparaît, c'est celui-là. Les boutons du haut, ce sont des options pour lancer des jeux rapides. Je vous les déconseille dans un premier temps, parce que c'est surtout l'ancienne galaxie, qui est en fait un scénario assez compliqué. Ne croyez pas que comme c'est le premier bouton, c'est le meilleur. Non, surtout pas. Je vous conseille plutôt les deux boutons du bas. Jouez à un empire standard, donc là c'est un peu le Civilization. Vous démarrez avec une planète, vous vous étendez, ou jouez comme un pirate. Pareil, je vous déconseille le pirate pour commencer, c'est vraiment pas la meilleure option. Donc on va commencer comme un empire standard. Donc là, vous avez un écran qui s'ouvre, qui va vous permettre de personnaliser la galaxie entière. Son type de forme. Personnellement, j'aime bien Spiral, mais là c'est vous qui voyez. Le nombre d'étoiles. Alors pour commencer, mettez Small, et pour la taille physique, Small. Donc le nombre d'étoiles, comme ça dit, c'est le nombre de systèmes solaires. Plus il y en a, plus le jeu va vous fournir de ressources, plus, moins, ça sera la bataille entre les différents empires. Et le Physical Size, plus le jeu est grand, plus il faudra du temps pour passer d'une étoile à l'autre. Parce que les étoiles sont forcément plus étalées dans l'espace. Small, small, c'est bien pour débuter. L'expansion, donc, prévra, ça veut dire que la plupart des civilisations vont commencer sans avoir la technologie du vol spatial. Vous pouvez le mettre en starting. Dans ce cas-là, certaines civilisations auront déjà le vol spatial et elles seront en avance sur vous. Donc prévra, c'est bien pour commencer. L'agression. Normal ou restless, personnellement je laisse en restless. En normal, les IA sont très passifs déjà, les guerres ne se déclenchent pas facilement. Donc restless, c'est bien, ça met un peu de piment dans le jeu. Difficulty, laissé en normal. Moi je le mets en hard. Mais normal, c'est très très bien pour commencer. Vous pouvez cocher en dessous. Difficulty scales as player nears victory. Ça veut dire que plus vous avancez dans le jeu, quand vous êtes près de la victoire, le jeu augmente la difficulté. Question de mettre un peu de piment. Donc ça, laissez le cocher. La partie en haut à droite, on n'y touche pas. Ça, c'est pour charger des cartes préformatées. Sans son moque pour l'instant. Le coût de la recherche. Je sais qu'en normal, c'est pas mal. C'est assez équilibré. Quand vous allez terminer le jeu, vous aurez quasiment tout l'arbre de fait quand vous êtes en normal. Si vous mettez T-Expansive, il y a peu de chances que vous ayez du temps de faire toutes les sciences. Alors, un truc important pour débuter. L'espèce créature, mettez-le à Noon. Elle casse vraiment pas mal de choses quand on n'est pas habitué. Vaut mieux les désactiver. Pareil pour les pirates. Mettez-le à Noon. Pas de pirate pour débuter. C'est un système qui est assez compliqué. Il faut prendre le temps de maîtriser. Et donc, de ne pas avoir de pirate, c'est beaucoup mieux. Alors après, vous avez la colonisation et le territoire. Donc, colonie, prévalence. C'est pour savoir s'il y a des planètes intéressantes à coloniser. Si vous mettez Abondante, en gros, quasiment tous les systèmes solaires de la galaxie, ça veut dire 400 systèmes solaires, c'est énorme, vont avoir des planètes colonisables et très intéressantes. Le défaut de faire ça, c'est que toutes les civilisations vont avoir tellement de planètes colonisables qu'il n'y aura pas vraiment de guerre. Il y aura tellement de richesses dans l'univers que tout le monde sera content. Moi, j'aime bien le mettre en Scarce. Vous pouvez commencer avec Normal. Normal, il y a déjà énormément de planètes colonisables. Donc, Occasional ou Scarce. En Scarce, une planète colonisable sera tellement rare et précieuse que c'est sûr, ça déclenche des tensions. Indépendante, Alien Life, ça c'est comme en fait l'univers était déjà peuplé avant dans l'histoire du jeu. Il y a de la vie partout, un peu partout dans la galaxie. Vous pouvez dire qu'il y a de la vie vraiment sur quasiment tous les systèmes solaires. Vous allez trouver de la vie qui n'a pas encore atteint le voyage spatial. où vous pouvez mettre rare. Moi, je mets S4 Raid. Ça veut dire que vous allez trouver des colonies indépendantes régulièrement, mais ça sera quand même assez rare. Colonies Influence Ranges, ça c'est... Voilà, il faut mettre l'option par défaut. Là, il va suggérer 79%, 99%. Mettez la même chose. En gros, c'est vos frontières. Suivant la taille de la carte, suivant le nombre de planètes, le jeu va vous suggérer un pourcentage de la taille de vos frontières. Mettez ce qu'il dit, c'est très bien. Et Landforce Colonization Ranges, ça c'est mieux de le laisser cocher. Ça évite d'avoir des empires qui sont répartis partout dans la galaxie. C'était le cas dans les premières versions de Distant World, et c'était vraiment le bordel, c'était incompréhensible. Donc ça, laissez le cocher. Ensuite, vous pouvez choisir votre race. Bon, ben là, il n'y a rien à dire. Choisissez ce que vous voulez. Il y a une description des bonus et des avantages et inconvénients de chaque race. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que les races insectoïdes sont de façon générale plus agressives. Les Boscara, les Dayute, ces races-là sont très agressives. Alors que les races de type rodente, comme les Xenox, seront plutôt mécaniciens, scientifiques ou commerçants. Donc là, vous choisissez. L'Empire Name, ce n'est pas obligatoire. Si vous n'en mettez pas, je vais vous en créer un. Vous pouvez choisir votre drapeau et votre couleur de drapeau. Donc, mettez une couleur assez visible pour les drapeaux. Si vous mettez une couleur sombre, après, ça peut gêner pendant le jeu. Ça sera votre couleur pour toutes vos bases et tout. Mettez une couleur quand même assez visible. La couleur par défaut, je crois que c'est bleu. C'est pas mal. Alors, l'endroit où votre civilisation va démarrer, mettez Far Regions. Si vous démarrez au centre, vous allez être au milieu du bordel. Tout le monde aura une vue sur vous. Donc, mettez les régions extérieures, c'est mieux. Home System. Donc là, si vous mettez Excellente, vous allez avoir plein de ressources. Vous allez avoir plusieurs planètes colonisables. Du coup, vous allez pouvoir faire plein de choses dans votre système solaire de base. Personnellement, je mets Trying, parce que j'aime pas avoir un système qui est trop, trop riche. Dès le début, ça oblige à aller voir ailleurs et ça met un peu de défi. Vous pouvez le laisser normal. Size. Donc, si vous mettez Starting, en pré-rap, vous allez commencer avec rien du tout. Vous aurez votre planète et vous allez devoir construire tout de A à Z. Si vous mettez Hold, vous aurez déjà une civilisation qui est très étendue. Je vous conseille de le laisser en starting. Tech Level. Pré-rap. Donc là, vous commencez avec rien. C'est bien pour apprendre. Ça vous permet de vous lancer dans le jeu en ayant vraiment les bases. Si vous mettez Normal, vous avez déjà la technologie du vol spatial. Ça peut permettre de démarrer plus vite. C'est à vous de voir. Corruption. Laissez-le en Normal. Et votre gouvernement, par défaut, il va vous proposer le gouvernement idéal pour votre civilisation. Moi, ça va être la technocratie ici. Et ensuite, vous pouvez choisir de générer les autres empires. Laissez l'autogénération. Après, vous pouvez augmenter le nombre d'empires. Ça ne change vraiment rien. Moi, je le mets toujours au maximum. Et vous pouvez autoriser les colonies indépendantes aliennes à devenir spacefaring et à avoir le contrôle de l'espace. Les conditions de victoire. Moi, je laisse tout par défaut. Tout coché. Si je décoche le partage scientifique. Après, c'est une question de goût. Voilà. Tout coché avec tous les événements. Le time limit est décoché. Et le tech trading, pour moi, est décoché. Ça, c'est vous qui voyez. Et après, on peut démarrer la partie. Voilà. Donc là, on vient de lancer la partie. Donc le jeu nous fait bienvenue dans votre empire. Il va vous présenter un peu votre race, vos conditions de victoire. Il va vous expliquer déjà des choses que vous devriez commencer par faire. De la recherche. Étendre votre empire. Au-delà de votre système de base. Gérer les ressources. Parce que vous allez manquer de certaines ressources. Et vous étendre. Ok. Donc comme on est en pré-rap. Si vous avez bien suivi toutes mes instructions. Normalement, vous commencez avec rien du tout. Donc juste une planète. Donc quelques petits trucs à savoir. Vous pouvez agrandir la boîte ici. Si vous avez une grande résolution. C'est plus confortable. La première chose à faire quand vous commencez. C'est de construire un spatioport. Pour faire ça. Vous pouvez faire un clic droit. Construire à la planète de Karsos. Un petit spatioport. Ne visez pas trop grand au début. Commencez par un petit spatioport. Ou sinon, pour faire la même chose. Vous avez en bas à gauche. Un bouton de construction. Pour dire. Bah là d'ailleurs. L'outil de construction. On veut construire un médium par défaut. Donc je ne vous le conseillerais pas. Double cliquer. Et dans le construction yard. Pareil. Vous avez les options. Vous pouvez faire. Build small spaceport. Acheter. On va lâcher la pause. Donc construire un. Voilà. On le voit ici. Construire un spatioport. Ça prend beaucoup de temps. On peut voir que le nombre de composants. Qui ne sont pas fabriqués. Il y en a 62. Voilà. Et ça vient de tomber à 60. Donc tout doucement. Le spatioport va être construit. N'hésitez pas à accélérer le temps. On va faire du x4. Et là on voit. Que la planète construit. Chaque composant du spatioport. Donc ça descend. 50. J'ai perdu le focus. Voilà. Avec le petit cadenas. Le cadenas ça permet de suivre une cible. Ce qui est sélectionné. Donc c'est assez pratique. C'est la touche L. Sur le clavier. Qui fait la même chose. Voilà. Donc on va attendre. Que le spatioport est construit. Donc ça c'est vraiment la première étape. Vous allez devoir explorer votre système solaire. Donc pour faire ça. Il faut construire des vaisseaux d'exploration. Donc pour construire des vaisseaux d'exploration. Vous avez soit en haut le build order. Qui vous ouvre cet écran là. Et vous pouvez dire. Voilà. Je veux 4 vaisseaux d'exploration. Où vous pouvez de la même manière. Double cliquer ici. Ouvrir l'écran du spatioport. Et dans le construction yard. Choisir le vaisseau d'exploration. Et acheter. Et on va en acheter 4. C'est suffisant pour commencer. Ok. Maintenant on va rezoomer sur le spatioport. Et on va lâcher la pause. Et on va voir que. Alors voilà. Oui. Il y a un événement qui vous dit que vous avez construit un spatioport. Et que le jeu est content. Là on peut voir dans building. En bas à gauche. Que j'ai 3 vaisseaux d'exploration en cours de construction. Et il y a le quatrième qui est dans la file d'attente. 3 parce que. Le petit spatioport a 3 docks de fabrication. Par contre la planète. Elle. Ne construit rien. Donc n'hésitez pas. A construire. Aussi des constructions ship. Des vaisseaux de construction. L'advisor vous en conseille 2. On va en faire 2. Et on va l'acheter. Alors. Les constructions ship. Sont trop gros. Pour votre spatioport. Donc ils seront construits sur la planète de toute façon. Au début du jeu. Voilà. Donc on a notre premier vaisseau d'exploration. Notre premier lot de vaisseaux d'exploration. Ils sont fabriqués. Voilà. Et. Ils sont en train. Voilà. Ils vont explorer. On les voit qui partent. Alors par exemple celui-là. Il est allé voir cette lune. Alors qu'est-ce que ça a fait d'avoir un vaisseau d'exploration. Qui allait voir la lune. Ça a découvert les ressources. Qui étaient sur cette planète. Donc on voit que par exemple. La lune qui orbite autour de notre planète. A de l'or. Elle a. Du lead. C'est du. Du plomb. Et elle a de l'acier. Voilà. Et nos vaisseaux d'exploration. Sont en train de se déplacer dans notre système solaire. Pour aller voir les autres planètes. Et aller détecter leurs ressources. Si je prends par exemple la planète là. On voit que les ressources sont inconnues. Parce que le vaisseau d'exploration n'est pas encore allé voir. Et. Vous allez remarquer qu'il y a des petites. Voilà. Il y a des planètes. Qui ont trois petites icônes ici. Donc il y a celle-là et celle-là. Vous allez devoir les viser. Qu'elles ont des ruines. Donc je vais prendre celle-là par exemple. On va zoomer. Et on voit qu'il y a un petit dessin dessus. Ce qui est une ruine dessus. Les archives de Kairouzos. Le vaisseau d'exploration. Quand il s'est approché. Il a lancé une investigation de ces ruines. Et ça nous a dit. Donc si on rouvre l'option. Que les ruines des archives de Kairouzos. Nous ont permis de découvrir une technologie. Pour les armes gravitiques. Ok. Donc ça a débloqué de la science en gros. Quand on va dans les armes. Voilà. Les armes gravitiques. Elles ont déjà. Alors je ne les ai pas découvertes. J'ai juste une grande avancée scientifique. Et ça sera plus facile de les découvrir. Et en général. La deuxième ruine. Que vous visitez. Donc là on a. On voit qu'on a un vaisseau d'exploration. Qui est en train de se diriger vers la deuxième ruine. Celle-là va débloquer. Les moteurs à hyperspace. Parce que par défaut. Les moteurs hyperspace. Qui sont dans. Énergie et construction. Ils sont bloqués. Vous devez trouver. La ruine. Donc voilà. C'est la première étape. Et une fois que vous avez fait ça. Alors là on voit qu'on a les vaisseaux de construction. Qui ont commencé à fabriquer des. Les vaisseaux de construction que la planète a terminé. Il y en a déjà un qui est parti construire une mine sur notre lune. Et donc on commence à avoir un flux de ressources. Notre spatioport. Est en train de construire des choses. Alors je vais. Voilà. Zoomer dessus. On voit qu'il est en train de construire des vaisseaux. Mais moi j'ai rien demandé. C'est normal. C'est le service public. Qui sont en train de construire des vaisseaux. Par exemple celui-là c'est un vaisseau de transport. Un medium freighter. C'est un cargo. Ici on a un vaisseau de minier. Pour les nuages à gaz. Le service public va fabriquer des vaisseaux. Et par exemple ce freighter. Ici. Si on le surveille. On va voir. Qui va aller chercher. Voilà. Là il est allé à la mine qu'a construit notre vaisseau. De construction. Et il s'est chargé. Alors. Alors non. On peut voir qu'en fait il avait pris du fuel. Depuis notre planète mère. Et il est allé charger. Voilà. Le réservoir. De la mine. On peut voir qu'elle est chargée en fuel. Et quand la mine. Aura. Voilà. Si on va dans cargo. On peut voir qu'elle est en train de récolter. Les. Du gold. Du plomb. Et de l'acier. Quand ces. Ces soutes. Seront pleines. Le freighter va aller à la mine. Va charger le matériel. Et va le ramener sur votre planète. Voilà. On se porte de l'or. Si on va. On voit qu'il a de l'or dans ses soutes. Il est en train de le ramener sur la planète. Voilà. Il va se docker au spatioport. Et déposer son or. Et là on a un deuxième freighter. Ici on peut le voir. Pareil. Il est en train de transporter de l'or. Alors vous avez. Vous pouvez vous poser la question aussi. Donc l'or. Le plomb. Et l'acier. Donc c'est ce que la mine est en train de. De creuser. Pourquoi. Est-ce qu'il y a. Plein de. De ressources à côté en plus. Ça c'est. Ce sont des ressources. Qui sont fournies par défaut. Par le. Le vaisseau de construction. Le vaisseau de construction. Va fabriquer une mine. Et il va déposer des ressources de base à l'intérieur. Ça servira à la mine. A s'améliorer plus tard. Si vous voulez que votre mine. Par exemple. Et de l'armement. Vous allez pouvoir. Le jeu va. Enfin là c'est du design automatique. Mais vous pourrez. Rajouter de l'armement à vos mines. Et après les mines. Sauront utiliser ce matériel. Pour fabriquer les armes. Et les installer. Si. La mine. Manque de matériel de base. Il y aura. Pareil. Des vaisseaux civils. Qui vont aller chercher le matériel. Et qui vont l'amener à la mine. Ce qui est bien. C'est que le jeu. Par défaut. Va charger les ressources de base. Dans les mines. Pour pas qu'il y ait. Ce va et vient de vaisseaux. Permanent. Voilà. Je pense qu'avec ça. Vous avez de quoi démarrer. Dès que vous allez découvrir. Les. Le voyage. Hyperspace. Vous allez avoir. Des nouveaux designs. Qui vont se débloquer. Et vous allez pouvoir. Commencer à construire. Des vaisseaux militaires. Un petit peu plus sérieux. Voilà. C'était Ozone Grif. Pour une présentation. De comment bien débuter. Avec Distant Worlds. Si vous avez des questions. N'hésitez pas. Je pourrais peut-être. Faire une deuxième vidéo. Par rapport aux questions. Que je verrai en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada